Alors c'est le moment, nous allons pour l'accueillir, entrer dans la dynamique. Tout à fait, l'entrée en matière. L'entrée en matière comme vous l'appelez aussi bien. Voilà, pour annoncer notre artiste du jour, nous allons passer cet extrait rock. Oui, il nous a chanté tout à l'heure d'Oubé. Tout à fait, cette fois-ci plutôt, il est en live et il est dans le cœur, les maravillasses de Mali. Ah oui. Et il va venir sur le plateau pendant que nous serons en train de passer justement cet extrait-là. Et voilà, M. Le Rialo, envoyez le son, tout simplement. J'ai, sou ma jai boy. M. Le Rialo, envoyez le son, tout simplement. 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 Je ne sais pas si vous avez vu, les chanteurs étaient habillés de façon traditionnelle, contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir. Vous étiez en Bumba, c'est vous qui les avez colonisés ou bien comment cela s'est fait ? En fait, le Béninois a ce fort de vite coloniser son environnement, vous l'avez compris. C'est moi qui ai imprimé cette façon de s'habiller pour valoriser l'Afrique autrement. Vous êtes dans ce cœur-là, vous deviez être l'un des leads. On se demande si c'est toujours d'actualité parce que vous êtes censé remplacer celui qu'on appelle le maestro Jonas Pedro. En fait, le maestro Jonas Pedro n'est pas dans ce projet Las Maravillas. C'est un projet qui a vu le jour en 2016-2017, donc bien après lui. Ici, il s'est agi de faire de renaître le groupe Las Maravillas des années 1950, qui a fait la pluie et le beau temps avec les Maliens envoyés par le gouvernement malien à Cuba pour se faire former dans le cadre de la connaissance au niveau de la musique latino-afro-cubaine. Voilà, donc sous la direction bien sûr du maestro Bancana Maïga, ce groupe-là a été ressuscité par Universal, que vous connaissez bien. Donc, ça fait la pluie et le beau temps, ça fait son chemin, c'est en train d'évoluer naturellement. Mais à l'heure où nous parlons, nous sommes à la pause, Covid oblige. Malheureusement. Covid oblige parce que là, les voyages sont suspendus, les salles, les grandes salles de spectacle sont fermées. Sinon, on est dans les quatre coins du monde. On est dans les quatre coins du monde, on est sur tous les festivals pratiquement. Mais là, nous sommes obligés de faire un arrêt, un stop. D'accord. Parce que voilà. Certainement que vous préparez des choses. C'est sûr que le stop ne va pas trop durer. Non, on le veut bien parce qu'on prie, on prie, on prie pour ça, on prie pour ça. On fait tout pour que la Covid nous colle la paix. Voilà, on colle la paix. On a besoin de... Vous pouvez faire respecter les mesures de distanciation. Pourquoi pas, j'avais prévu. Non, 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 en tout cas sur scène. J'avais prévu. Même sur scène, quand il s'agira de le faire, on le fera. Voilà, tout à fait. Alors, on a 6 000, on lit souvent ce chœur-là, ce groupe-là, Africando, qu'on connaissait déjà. Donc, est-ce qu'il y a un lien quand même entre les deux ? Le lien, c'est le maestro Bunkara Maïga, qui est le directeur artistique, arrangeur du groupe Africando déjà. D'accord. Mais ici, il est le chef d'orchestre, il est le Manitou du groupe. Las Maravillas. D'accord. Parce qu'il y a été lui-même musicien pratiquant de ce groupe dans les années 1950. Ok. Voilà. Maintenant, c'est la résurrection du groupe Las Maravillas qui est ce que vous voyez. que vous voyez. Donc, nous essayons de revaloriser l'image de l'Afrique à travers cette musique latine afro-cubaine qui est, en fait, notre propriété. Voilà. Tout à fait. Notre propriété. Voilà. Donc, vous êtes imprégné dans la salle, ça. Et certainement que c'est ce qui vous a valu cette intégration, justement, dans ce groupe-là. Tout à fait. Est-ce que vous pensez faire autre chose à part cette musique ? Parce qu'on vous avait également vu sur du traditionnel, si le groupe le permet. Avec le réalisateur également, on va suivre un peu des extraits de Jospinto en musique traditionnelle rapidement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Franchement. Mais beaucoup. Ces morceaux, vous les avez chantés en quelle année déjà ? C'est dans les années 2002-2003. Oui, 2002-2003. Ah oui, ça fait... Un bon moment en tout cas. Ça fait bientôt 20 ans. C'était des clips qui n'étaient pratiqués pas à l'époque. Franchement. Je ne veux que par la chaîne nationale. En tout cas, ce sont des mélodies que nous aimions très bien. Beaucoup. Et on dit Aïda. En tout cas, tout le monde chantait, tous les enfants chantaient dans toutes les maisons. Est-ce que vous pensez que c'est toujours vrai ? Lorsque vous allez vous marier à une vieille femme, vous allez manger de la bonne ou à un vieux mari. Vous allez manger de la bonne sauce, de la bonne nourriture. Mais lorsque vous allez vous marier avec un jeune, c'est la chicote que vous allez manger. C'est la tradition. Non, mais vous savez que la parole à une puissance, à travers ce qui est dit, ça se vit. Ah oui. Et puisque ça se vit, c'est une réalité béninoise, une réalité de chien, non, pourquoi pas africaine. Donc, considérons que ça évolue, ça fait chemin, ça fera toujours chemin. Oui, mais bon, les jeunes savent entretenir les femmes. Bon, bien, un peu de femmes. Mais je pense, Joss, plutôt que vous avez démarré par la salsa. Donc, est-ce qu'on peut considérer cette musique traditionnelle-là comme un break, comme un essai, ou juste pour sortir de votre zone de confort ? Non, en fait, c'est aussi ma zone de confort. Dans la mesure, d'abord, je suis de la famille Alapini. Ah oui. Bon, donc, qui le sait, qui veut le savoir, le sait. Oui. Bon, donc, vous comprenez. C'est à fait. Donc, le sang a parlé. Le sang a parlé à un moment donné. Et nous continuons d'être celui-là, puisque le sang, il est toujours là. Il est toujours là. Bon, donc, de toutes les manières, bon, vous ressentirez que nous sommes effectivement bien bâtis, bien logés là-dedans. D'accord. Donc, vous nous promettez subtilement comme ça de revenir. Ça, c'est la plus naturelle des choses, surtout les albums que nous avions sortis. Après, celui-là, il y a toujours eu un clin d'œil à la tradition, il y a toujours eu un clin d'œil, et surtout à la musique gospel. Oui. Qui m'héberce aussi. Ah oui, c'est très intéressant. Très intéressant et puis très important. Vous savez, malgré le temps, l'âge, tout et tout, la voix. Elle demeure. Je ne sais pas si vous voyez. Il va nous expliquer son secret. Avec moi, il va nous expliquer son secret, comment il fait pour maintenir sa voix et sa forme. On dirait que Jospinto ne vieillit pas. En tout cas, dans la voix. Non, même physiquement, vous le voyez. Je suis d'accord. On a vu les anciens clips qui datent de 2001-2002. Il n'y a pas une si grande différence. C'est le sport qui vous maintient toujours jeune ou bien ce sont les jeunes qui vous maintiennent jeunes. Bon. Ça, c'est plus fort que je vois. Non, mais je reconnais une chose, que la bonne humeur est un bon remède pour la bonne santé. Je suis toujours de bonne humeur et je suis à moi-même heureux. Même si je ne suis pas très riche, je suis riche. Oui. Voilà. Et vos pensées positives. Donc, de toutes les manières, je vis bien à ma manière. Bon, voilà. Tout se passe bien. D'accord. J'ai le sport aussi, évidemment, puisque j'aime danser, j'aime faire le sport. La danse, c'est un sport, vous comprenez. La salsa particulièrement. Et j'allais justement vous demander, vous nous avez expliqué d'où est venue cette passion-là pour la musique traditionnelle. Et quelle est votre histoire avec la salsa ? Parce que vous êtes, je dirais, le plus grand salcéro, en tout cas l'un des plus grands que nous connaissons. Donc, d'où est venue cette histoire-là avec la salsa ? Avec la salsa, vous devez comprendre que c'est une histoire de longue date. C'est une histoire de, c'est une histoire de, 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 de l'environnement qui fait l'homme. OK. C'est l'environnement qui fait l'homme. Vous avez été bienvenu par la salsa ? Moi, j'ai eu, j'ai eu cette chance-là d'être, euh, issu d'une famille de mélomanes. Ah. Mes parents adorent la musique. Toute ma famille, en fait. C'est la musique qui nous révèle chez moi. Dès que vous avez le grand tam-tam qui tourne, vous comprenez que... Ça y est. Ça va changer. Les données changent. Les réalités sont là. Effectivement. Et chez moi, les chants, c'est ça qui nous berce. Donc, avec tous ces atouts dans un milieu familial qui a su me contenir, m'éduquer, bon, je n'avais pas le choix. D'accord. J'ai adopté ce qui m'a été tout de suite donné comme valeur. Je me suis accroché à cela. Et ça y est. Ça y est. Voilà. Donc, j'écoutais de la musique. La salsa, le week-end chez moi, mon papa avait son... Comment l'appelle-t-on ? Sept disques vinyles. Hum-hum. Qui essayait pour son plaisir à lui. Oui. Sans oublier qu'il nous distillait le plaisir. Sans oublier que le virus nous gagnait à petits coups. Mais maintenant, est-ce que vous essayez de contaminer d'autres avec votre virus ? Oui, bon, ça c'est naturel. Que je veuille ou non. La relève est assurée. Que je veuille ou non, c'est garanti. C'est garanti. Il n'y a rien à dire. Ah, d'accord. Mais est-ce que vous avez pris des cours particuliers en ce qui concerne la danse, par exemple ? La danse, d'abord, elle est... Elle est naturelle. Hum-hum. Comme je le disais tantôt, comme la danse, l'environnement dans lequel vous avez évolué vous prépare. Tout à fait. Donc, je crois que quand on a pris goût à partir de là, on s'est davantage amélioré en participant à des soirées surprises, à des cours de danse par-ci, par-là. Les clubs de danse sont là, on va les visiter de temps à autre pour voir comment ça se fait, s'il y a des échanges à faire. On le fait également. Bon, maintenant, pour dire que nous sommes meilleurs danseurs, là, ça c'est un griffe. Ça c'est un griffe. En tout cas, si quelqu'un veut se mesurer à Jospito, qu'il se lance sur la piste. En tout cas, pas moi. Et puis le public appréciera. C'est pas moi que je le disais. Alors, c'est vrai que vous nous avez parlé de la résurrection de Lasse Maradias. Mais à part ça, votre autre actualité, qu'est-ce que vous préparez pour les mélomanes, vos fans qui vous aiment et qui se demandent, mais Jospito, il est parti, où il est où, qu'est-ce que vous le réservez ? Il faut d'abord dire que nous avons été victimes de quelque chose. Ah bon ? Ceux dont nous avons été victimes, c'est l'adhésion à ce grand groupe. Ok. À ce milieu de la valorisation de la promotion musicale à l'international. Vous avez été victimes, pourquoi ? Parce que c'est le gros moyen qui vous font résister dans ce milieu. Tout à fait. Parce que d'abord, dans un premier temps, la qualité du travail, la manière de faire, la norme qui a été imposée à la chose à ce niveau-là. Quand vous y adhérez, vous êtes contaminé. Une fois que vous êtes contaminé, vous revenez en arrière pour goûter à la sauce qui n'est pas la meilleure, la mieux préparée, comme celle-là. C'est tout un problème. C'est ça. Donc, tu ne peux plus chercher à dégringoler. Pour ne pas dégringoler, il faut les gros moyens. Il faut les structures qu'il faut pour vous absorber, pour vous contenir, pour vous guider et pour vous aider. Alors que tout ceci coïncide avec un moment où même les grandes maisons de disques ont aujourd'hui des difficultés à promouvoir, à produire, à produire, les grands noms. Donc, étant donné que la musique, c'est une affaire d'investissement. Tout à fait. De gros investissements. Si vous voulez faire de la grande musique, vous devriez être prêt à y mettre les gros moyens. Effectivement. Et les labels qui mettent les gros moyens se font rares. Se font rares, désormais. Quand bien même les noms existent, ils sont là, ça ne fonctionne plus comme avant. C'est ça. Parce que le marché du disque est devenu marché, il y a quelques difficultés. Oui, effectivement. Voilà. Donc avec l'avènement de la numérique, de la musique, du digital et tout ça, le contrôle, la sécurisation des œuvres pose un léger problème. On sort un clip aujourd'hui, c'est téléchargé. C'est téléchargé et tout ça, la triste, la difficulté et tout ça. Donc, nous sommes obligés de faire attention. Et moi, je n'aime pas produit pour produit. J'aime produit pour y gagner. OK. Parce que pour moi, c'est une entreprise, c'est un investissement. L'étude du marché doit être faite. Le produit doit avoir sa cible et quand ça sort, ça doit pouvoir répondre aux attentes. Et quand ça répond aux attentes, ce qu'on attend y gagner, on doit pouvoir y gagner. Sinon, on ne vivra pas. Et donc, Georges Pito continue de faire cette étude du marché. Donc, l'étude du marché est faite. Donc, nous sommes obligés. Parce que s'il faut attendre, on va toujours attendre. Là, nous ne savons pas combien de temps. La COVID veut nous drainer dans les bavards. Donc, nous sommes en train de voir, avec des structures qui sont proches, nous sommes en rapport avec d'autres structures, qui sont obligés, de nous obliger à nous adapter aux réalités de l'heure, ne serait-ce qu'éviter d'avoir la forte ambition qui nous a déjà gagné, qui nous maintient dans ce vide-là. De faire un effort, de pouvoir... Bon, c'est que vous nous promettez très prochainement pour les fans. Très prochainement, je crois qu'il y a des singles en vue, il y a des futurines en vue, il y a plein de trucs en vue. Il y a beaucoup de choses. Déjà, le mercredi, déjà, on se rend en studio. Ok. Et déjà, voilà, voilà. Il y a un plan qui est dressé. Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité un acapella ? Tu auras tout pris. En exclusivité, juste pour donner un avant-goût. Le goût viendra parce que le goût est là. Le goût est là. Et bien que par la présence, transformer le milieu et créer la fête. Voilà, donc nous sommes tout le temps sollicités. Tant que nous sommes au Bénin, nous sommes sur un événement. Effectivement. Nous sommes sur un événement. Et très bientôt, c'est Marc qui va vous solliciter. N'est-ce pas ? Pour un grand événement. Je serai invité à tout danser, moi. Ah oui ? Merci beaucoup, Jospinto. Nous avons vraiment aimé. Vous nous avez parlé de votre actualité, des projets en vue. Beaucoup de projets en vue pour Jospinto. En tout cas, nous sommes impatients. En tout cas, nous sommes impatients. Ça t'a de la part. En tout cas, nous allons avoir l'exclusivité et puis la partager avec nos téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup, Jospinto. Je dis aussi merci à Auguste Amosso. Qui a été l'homme de l'ombre. Nous lui disons merci parce que c'est lui qui nous a aidé à dénicher cette crème-là. Tout à fait. Merci.